Cette vidéo en soi, j'aimerais bien vraiment qu'elle soit partagée, mais surtout qu'elle soit bien vue sur YouTube. Donc pour ça, je te demanderais, comme beaucoup le font, de liker cette vidéo avant. Et si après avoir vu cette vidéo, tu es en total désaccord ou que tu n'as pas envie de liker, tu pourras retirer ton like tout simplement. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous ce que je nommerais aujourd'hui comme le côté sombre de YouTube. Ou les côtés sombres, enfin on verra avec le titre de la vidéo. J'ai énormément de choses à dire sur YouTube, autant que j'ai énormément de choses à dire à mes abonnés, aux YouTubeurs. Vraiment, j'ai besoin de partager un peu avec vous. Parce que je ne suis pas habitué à ce monde-là. Je ne suis pas habitué parce qu'à mes yeux, au fur et à mesure du temps que mes abonnés ont augmenté, que j'ai plus de visibilité sur Internet, je me suis fait des contacts. Il y a des gens plus connus, moins connus, avec qui je peux communiquer sur Internet. Et je me rends compte qu'en fin de compte, ce n'est pas mon délire tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je fais. Partager par passion. Et il y a aussi l'univers de l'argent sur YouTube qui revient beaucoup pour les gens. Donc oui, on touche un peu d'argent sur YouTube. Demain, tu me retires la monétisation de mes vidéos. Tu verras que mon contenu ne changera pas. Et pour preuve, il suffit de regarder ma page Facebook depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Bah, rien n'a changé. C'est des vidéos depuis le début jusqu'à maintenant qui évoluent de la même manière que je partage aussi sur la chaîne secondaire Les Sagesses de Rilès. Et en soi, bah, il n'y a aucun délire de business d'argent. Maintenant, il y a une réalité, c'est que toucher de l'argent en faisant les choses qu'on aime et qu'on choisit de faire, bah, c'est un bien en plus. Il faut arrêter de se voiler la face. Je le fais, tu le fais et tout le monde le ferait si c'est en accord avec ce qu'il aime faire. Il y a ensuite les gens sur YouTube qui vont faire ce qu'ils n'ont pas forcément envie. Mais étant donné que ça marche, étant donné qu'il y a des vues et étant donné qu'il y a de l'argent derrière, ils vont continuer parce que l'argent, bah, voilà, à leurs yeux, c'est un métier. À leurs yeux, c'est uniquement un business. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. À partir du moment où il y a des gens qui les suivent et qui aiment ce qu'ils font, bah, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je ne peux pas venir dire que c'est nul. Jamais j'irai dire c'est nul à quelqu'un. Même si je suis en désaccord avec 90% des YouTubeurs, chose qui est réelle, ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux, ça veut juste dire que j'ai une vision différente. Autant qu'il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec ce que je fais. Sauf que ça ne me touche pas et ça ne m'intéresse même pas de savoir ça. Parce que j'ai une vision, ils ont une vision. Dans ma vie, j'avance par là, peut-être que l'autre avance par là, et quelque part, bah, tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux. Parce que j'ai un public, tu as un public, on a tous un public. Et le problème, il commence avec ça. Le fait d'avoir un public, le fait d'avoir énormément de monde qui te suit. Pour des choses qu'ils aiment et que tu partages avec eux, jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Mais la personne qui partage avec toi, c'est-à-dire le YouTuber, moi ou les autres, on est des gens comme vous. Mais aujourd'hui, on se retrouve à prendre des photos, à signer des autographes, à aller dans des conventions, à être l'exemple de beaucoup de personnes. Et on est parfois similaire à cette haine qui peut exister dans les commentaires, j'ai envie de dire. Dans les commentaires aujourd'hui, ça, c'est une réalité. Et que les gens l'acceptent ou pas, c'est ma réalité. Voilà, parce qu'après, il y en a qui vont dire, non, mais c'est pas la réalité, c'est ta réalité. Bon, débatté trois ans, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, et ça, beaucoup de gens vont se sentir concernés, sur Internet, que ce soit dans les chats, les forums, YouTube, ou peu importe le domaine, on est essentiellement, et beaucoup, peut-être pas une majorité, mais il y a une grande partie des gens qui font sur Internet ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire insulter, se moquer et jouer les durs. Moi, ça ne me pose aucun problème, parce que je n'ai pas cet orgueil, insultez-moi. Mille fois, il n'y a aucun problème, je parle globalement encore une fois. Internet, c'est devenu un petit peu le refuge de celui qui n'a pas de refuge dans la vraie vie, dès lors qu'il commence à se lâcher, insulter et cacher son identité. Beaucoup de gens agissent comme ça sur Internet. Il y a ensuite des Youtubers, un peu comme ces gens-là dans les commentaires, qui ont réussi à augmenter sur Internet, à avoir un public. Et maintenant que tu as un public, tu penses que ce que tu vas dire est une vérité, parce que beaucoup de gens te suivent. Beaucoup de gens qui me suivent ne veulent pas dire que ce que je fais est bien, beaucoup de gens qui te suivent ne veulent pas dire que ce que tu fais est bien. Tout ce que je vais dire, je sais qu'il y aura une majorité qui vont être en accord, autant que tout ce que le Youtuber ou les Youtubers vont dire auront leur public en accord. Plus tu auras d'abonnés, plus ce que tu vas dire aura un impact. À part chez celui qui a de la réflexion et qui arrive à réfléchir par lui-même. Et elle est là, la première vérité. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à avoir confiance en eux, beaucoup de gens qui n'avaient pas d'impact dans la vie de tous les jours, que ce soit de l'amitié, de l'amour, ou tout simplement du fait d'être toujours seul et rejeté par beaucoup de gens, se voient sur Internet être quelqu'un qui a l'air d'être puissant, qui a l'air d'avoir de la parole. Et cette parole-là, elle n'est pas toujours utilisée comme il faut. Et donc aujourd'hui, on peut me reprocher ce qu'on veut, tous les domaines que vous voulez, mais ce que je fais en soi n'apporte pas du mal. Après, je ne dis pas que je fais tout à 100% bien, tout à 100% mal, mais une grande majorité apporte du bien. Parce que j'essaye d'apporter une touche humaine à ce que je fais. Autant je touche au manga, autant je touche à plein de domaines qui peuvent plaire et ne pas plaire. Là, on est dans le domaine de l'irréalité, c'est-à-dire d'une passion, d'un art, du dessin, d'un anime, enfin ce que tu veux. Et il y a de ce qui est humain. Et encourager les gens, à mes yeux, ça ne peut pas être critiquable. Parce que dès lors qu'une personne, ou mille, ou deux mille, ou trois mille, et j'en ai plus que ça, qui viennent avoir un retour positif en disant merci, c'est pas critiquable. Tu peux être qui tu veux, ça ne peut pas être critiquable. Et j'ai même envie de dire que le jour où tu iras peut-être mal, les bonnes paroles, qu'elles viennent de moi ou des autres, te feront du bien. Forcément, les bonnes paroles font du bien. Les bonnes paroles plaisent à ceux qui en ont besoin, et elles déplaisent à ceux qui n'en ont pas besoin. Temporairement, j'ai envie de dire. Je suis personne. Je suis ni mieux que toi qui regardes la vidéo. Je suis pas un philosophe. J'ai pas plus de science que toi et j'ai arrêté l'école très tôt. Ça veut dire que t'as tout pour être mieux que moi, quelque part. Et ça, faut en être conscient. Jamais aujourd'hui, je me suis dit sur Internet, et dans la vie de tous les jours, que quelqu'un pourrait être jaloux de moi, ou avoir de la haine parce que... Et je me rends compte aujourd'hui que dans le monde de YouTube, il existe de la haine entre YouTubeurs. Ça peut exister. Des abonnés aux YouTubeurs, ça, il n'y a aucun problème. Mais des YouTubeurs aux YouTubeurs, je trouve ça tellement simple et faible. Parce que quand tu veux discuter avec quelqu'un, tu vas le voir. Lui, tu parles pas à ceux qui te suivent pour que l'autre t'écoute. Ça n'a pas de sens. En tout cas, si c'est pour dire quelque chose de néfaste à mes yeux. C'est faible. C'est être un lâche. Pour moi, le fait d'être derrière une caméra et d'avoir des milliers de personnes qui me suivent, je vais pas l'utiliser pour manipuler certaines personnes afin qu'ils aient de la haine envers les autres. C'est le jeu des enfants. C'est le jeu des faibles. C'est le jeu de ceux qui n'avaient pas de puissance dans la vraie vie, qui pensent en avoir sur Internet. Mais Internet ne pose pas de mal aux gens. À part quand t'es faible mentalement. Et quand t'es faible mentalement, on y vient, y'a le harcèlement. Y'a ce qui en est de pouvoir se permettre de rabaisser quelqu'un sans même le connaître, sans que celui-ci te connaisse, mais tu lui apportes un point noir dans son cœur. Tu lui fais du mal. Et au fur et à mesure du temps que quelqu'un reçoit énormément de messages qui leur abaissent, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, mais là je parle un peu du cyberharcèlement, et bien cette personne se verra mal dans sa peau. Se verra rejetée. Et pourra arrêter tous ses projets. Que ce soit d'arrêter ses vidéos, et y'en a même, qu'on peut sous-estimer, qui en vont, qui vont jusqu'au suicide. Et là, y'a des gens, sur Internet, qui mangent à leur faim, qui n'ont pas de problème, qui viendront dire « Ouais, mais comment ça que des commentaires peuvent rabaisser, peuvent t'emmener au suicide ? Tu n'es pas dans la tête des gens. Tu ne connais pas leur vécu. Tu ne peux pas, de ton petit clavier, de ta petite chemise, venir dire « Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ces gens-là, je sais pas pourquoi ils sont à fond et tout. » Personne ne connaît les choses, en fait. Personne n'est à la place des autres. Donc, avoir cette facilité de rabaisser les autres, c'est, j'ai envie de dire, être comme un enfant gâté, ou être haineux des autres. Parce que si, en tant que YouTuber, ou en tant qu'abonné, tu souhaites le malheur de quelqu'un, c'est que quelque part, il te titille, quelque part, il te dérange. Et s'il te dérange, c'est que soit, il a atteint quelque chose qui te fait peur, soit t'es jaloux de ce qu'il peut obtenir. Et là, je parle surtout des abonnés qui se voient critiquer de manière très méchante et virulente un YouTuber, ou une personnalité, ou peu importe, sachant que cette personne peut lire les messages. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire que je parle pas spécialement de moi. Parce que, comme je vous ai dit, j'aime voir les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et que ce soit négatif dans un domaine de l'humour, du manga, etc. Si on veut en faire une carrière professionnelle, à la rigueur, d'accord, on en prend compte. À partir du moment où je partage les choses comme j'en ai envie, qu'elles plaisent à la majorité de ceux qui me suivent, à un moment donné, je me dis, je sais pas, je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie. Ça plaît. Et ça n'apporte pas de mal. Il y a des désaccords totales qui peuvent exister chez certains, chez d'autres, etc. On va revenir à mon cas, par exemple, pour citer des exemples, avec les vidéos manga. Il y a des gens qui ne sont pas contents de la manière dont je tourne mes vidéos manga, dont j'en parle, etc. Mais je m'en fiche. J'ai envie de dire, tu es qui pour me dire que c'est bien ou que c'est pas bien ? Qui peut définir ce qui est bien et ce qui est pas bien ? Autant je peux définir à 90% des choses qui sont néfastes en toi, autant tu peux définir ce qui est nul en moi et je ne rentrerai pas dans les détails. Je vois des gens venir me dire si tu ne sais pas ça, n'en parle pas. Et je vais vous dire, si je ne sais pas ça, j'en parlerai. Parce que premièrement, personne n'a le monopole des choses. Si demain, je me comporte d'une manière qui ne t'intéresse pas, si elle ne te fait pas de mal directement, j'ai envie de te dire, tais-toi. Parce que peut-être que moi, je me bats dans ma vie pour des choses que tu peux en faire l'inverse. Vous pouvez vous comporter de manière tellement sale auquel je me bats pour l'inverse. Tu peux parler de manière tellement moche avec de la vulgarité devant plein de gosses ou des choses comme ça, alors que je me bats pour l'inverse. C'est ce que je viens voir ces gens-là en leur disant, c'est pas bien ce que tu fais, ne le fais pas parce que tu le fais mal. Tout le monde fait mal certaines choses que d'autres considèrent bien. Tout le monde fait bien des choses que d'autres considèrent mal. Quelque part, j'ai envie de dire que je fais mal. Très bien. Mais j'avance avec. Mais j'augmente. Et je resterai avec ma bulle de gens qui aiment ce qui est mal fait. Tout simplement. Si t'es content, c'est bien. Si t'es pas content, tu peux parler toute ta vie. Ça va rien changer. Je parle aux youtubeurs, je parle aux abonnés. Ne cherchez pas de nom, parce que si je veux donner un nom, je le donne. Mais ça traite globalement de tout le monde. L'objectif, c'est de partager ce que je fais, ce que j'aime. Mais je m'éloigne de plus en plus du monde de youtube. Quand je dis du monde de youtube, c'est... Je m'interdis de plus en plus de regarder les vidéos youtube. Surtout de ceux qui sont un peu de mon domaine. C'est-à-dire les mangas, les animés et tout. Premièrement, pour ne pas être influencé dans ce que je fais et pour ne pas être désinfluencé. L'inverse. Je veux reprendre les choses comme je les ai commencées, avec mes idées. Donc aujourd'hui, voilà, je suis à 90% solo, j'ai envie de dire. Bien qu'il y a des gens que j'apprécie, des gens que j'apprécie moins, je leur souhaite tous de réussir, mais j'ai envie d'avancer de cette manière-là. Ce que je fais, aux yeux de certains, n'est pas forcément bien, mais ce que je fais avance. Et si ça n'avançait pas, personne n'en parlerait. Maintenant, je ne suis pas là pour dire que je suis quelqu'un à suivre. Abonnez-vous si vous en avez envie. Likez si vous en avez envie. Mais la haine, la jalousie, le fait de s'inventer une vie, le fait de vouloir rabaisser, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je continue. Tout le temps. En paix. Et je ferai ce que j'ai envie de faire. Partager ce que j'ai envie. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, que ce soit les youtubeurs, les abonnés, les mecs qui ne sont pas abonnés, qui regardent des vidéos, et tout ça, ne perdez pas votre temps à vouloir détruire celui qui construit, car à force de regarder les autres, vous oubliez de construire. Et un petit message à toutes les personnes qui parfois se voient me jeter des pierres, n'oubliez pas que je les ai utilisés pour construire mon château. Et oui. Donc prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada